Bonjour mes chers élèves, ravis de vous rencontrer encore une fois avec une nouvelle vidéo, toujours avec les résumés des chapitres de notre roman « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo. Commençons tout d'abord par les chapitres 31 jusqu'à 49, avec les événements les plus importants. Chapitre 31 Dans ces derniers moments de retranchement ou bien de la mort, l'architecte de la prison est entré dans la cellule où se trouve le narrateur pour prendre des mesures afin de rénover les murs l'année suivante. Puis il échange des propos avec le narrateur avant de se faire renvoyer par le gendarme, parce que le narrateur était indifférent. « La justification par la comparaison dans le texte, j'étais là comme des pierres qu'il mesurait. » Il fait allusion bien sûr à l'architecte. Chapitre 32 Le bon vieux gendarme chargé de surveiller le narrateur a été changé par un autre. Ce dernier était un superstitieux et mordu des loteries. Il supplie le narrateur de le visiter dans ses rêves, une fois mort, pour lui donner des numéros gagnants. Le narrateur lui demande, en échange de son uniforme ou bien de ses vêtements, en vue d'une éventuelle évasion. Mais le gendarme ridicule, refuse et le désespoir regagne le narrateur. Donc toujours cette obsession de s'évader retourne chez le narrateur condamné à mort. Chapitre 33 Dans ce chapitre, le narrateur, sentant l'heure de la mort, ou bien de sa mort approche, se réfugie dans le rêve. Donc il va faire un retour en arrière, mais dans ses rêves. Il retrouve un de ses souvenirs d'enfance, avec une petite fille espagnole nommée Peppa, de 14 ans. Ils gardent surtout le souvenir d'une soirée passée ensemble, où ils sont échangés des bises. Voilà, il était un acte amoureux. Chapitre 34 Le narrateur, toujours dans sa cellule, il retrouve dans le souvenir toujours ses années d'innocence. C'est-à-dire son enfance et sa jeunesse. Mais il revoit un crime et tente de se repentir. Il ne pense qu'à son heure qui approche. Le sang de l'autre, c'est-à-dire sa victime, et le sien. Nous avons affaire au coupable. Chapitre 35 Alors, au moment où il pense à la mort, la vie autour de lui reprend son rythme habituel. Le narrateur envie les gens ordinaires qui vaquent à leurs tâches quotidiennes, c'est-à-dire à leurs affaires quotidiennes. Chapitre 36 Le narrateur se rappelle le jour quand il était enfant, où il est allé voir la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais, après cette visite, il fait une description chargée de sensations visuelles et auditives. Donc, nous avons affaire ici à un texte descriptif. Il n'aperçoit plus cette vie calme et tranquille parce qu'elle est toujours obsédée par l'idée de la mort. Chapitre 37 Alors là, nous avons affaire toujours à un texte descriptif dans lequel elle décrit brièvement l'hôtel de ville. Donc, l'hôtel de ville, dans l'aspect triste, lui rappelle la grève, c'est-à-dire la place de grève, au moment des exécutions, avec le rassemblement des spectateurs, des gendarmes, et regarde les condamnés à mort en train d'être exécutés. Chapitre 38 L'heure de l'exécution approche. Il ne lui reste que deux heures et quarante-cinq minutes. Le narrateur ressent alors des douleurs physiques atroces et violentes. Donc, c'est une réaction physique ou émotionnelle face à la peine de mort qu'il attend. Donc, il lui reste ici une heure et quart. Passons au chapitre 39 Le narrateur imagine comment il va vivre le moment de son exécution. Donc, il va faire une anticipation. Et aussi, il va faire, ou bien il va montrer dans un texte, ou bien dans un temps satirique, L'invention de la guillotine, par Jean Gautin, pardon. Le condamné dénonce cette invention et ses inventeurs. Dans une antiphrase, la mécanique est bonne. Il vit alors ce moment par précision, mais le fait d'y penser le fait souffrir davantage. Chapitre 40 Poussé par son instinct de survie, le narrateur pense au roi Charles X en espérant une éventuelle grâce. Grâce, c'est-à-dire le fait d'atténuer cette sentence, ou bien ce verdit. Notre chapitre 41 est dans un mode plutôt impératif. Le narrateur décide d'observer la mort en face, en disant « ayant courage avec la mort ». Donc, remarquez bien qu'on a tout à fait changé d'aspect. Alors, le narrateur décide d'affronter la mort avec courage. Il imagine absolument alors ce que sera sa vie après la mort. Donc, nous avons ici deux visions différentes. Après sa mort, soit il verra une grande clarté et lumière, soit il sera un gouffre hideux dans les ténèbres. Donc, le narrateur voudrait savoir ce qu'il adviendra de son âme après la mort. Dans ce moment de crise, à l'approche de l'exécution, le narrateur réclama un prêtre pour soulager sa douleur. Donc, il se pose la question de l'âme. Le chapitre 42 Après l'arrivée du prêtre, le narrateur a dormi pendant quelques heures. Pendant quelques instants pour lui, mais en réalité, il a dormi une heure. Il a fait alors un rêve étrange, sorte de cauchemar. Donc, il s'oppose avec ses amis à une vieille sorcière cachée derrière la porte de son salon. Il s'est réveillé, frissonnant, saignant d'une sueur froide. Il s'est réveillé. Parce que son visage est inacceptable pour elle, avec une barbe, avec une figure si différente. Elle l'a même appelé monsieur, en le voyant. Rien ne le rattache à présent à la vie. Il se laisse conduire à la mort docilement. Donc, la fille qui est vraiment le fil qui va l'attacher à la vie, maintenant, elle est tout à fait absente puisque sa fille ne l'a pas reconnue. Chapitre 44 Donc, il lui reste une heure à vivre. Pendant cette heure, le narrateur commence à s'habituer à tout cela. Il revoit dans son esprit comment sera son exécution. Donc, c'est une sorte d'anticipation. Comme vous savez, les techniques narratives sont différentes parmi lesquelles l'anticipation. Il pense au bourreau, à la foule, aux gendarmes et à la place de grève. Chapitre 45 Toujours dans le cadre de la technique narrative l'anticipation, il imagine la foule en train de l'applaudir, une foule insensible à ses souffrances. Il pense à ce lieu fatal qui est la place de grève et à toutes les têtes qui tomberaient après lui dans l'indifférence totale. Chapitre 46 Alors là, le retour, bien sûr, au temps pathétique. Il pense à sa fille qui l'a déjà oubliée. Il veut lui écrire une histoire et bien sûr, cette histoire sera son histoire à lui pour qu'elle la sache par lui-même. Chapitre 47 Le narrateur n'avait pas le temps pour écrire son histoire à Marie, mais il a laissé évidemment un titre qui porte, bien sûr, mon histoire. Chapitre 48 Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de ville. À trois heures, on vient l'avertir qu'il était le temps. Donc le borot qui est chargé de l'exécution et ses deux vallées, il lui coupe les cheveux et le collait avec, avant de lier ses mains, le convoi se dirige ensuite vers la place de grève, devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. Donc nous avons affaire à une scène de la toilette du condamné avant son exécution. Chapitre 49 Poussé par son instinct de la survie, le narrateur supplie un commissaire chargé de suivre l'exécution, de lui accorder cinq minutes dans l'espoir d'avoir une grâce au dernier moment. Une grâce, bien sûr, qui ne va pas être réalisée ni acceptée. Malheureusement, on est venu le chercher à quatre heures de l'après-midi pour l'exécuter. Donc vous allez trouver dans la fin de ce chapitre, quatre heures, ça montre le temps, bien l'heure de son exécution. Et voilà, on s'est arrivé à la fin de notre roman, le dernier jour d'un condamné. Et j'espère que vous avez trouvé.